Thomas Bidguin est parmi nous aujourd'hui. Aïe, oui, 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 moi aussi, je suis à table. Et donc, oui, c'est moi et je reviens, aïe, 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 aïe. Et il pleut, il pleut déjà sur Paris. Il pleut sur la ville comme il pleut sur mon cœur, disait le poète. Et il pleut tellement à Paris en ce moment. Il pleut tellement à Paris en ce moment que les professeurs des lycées n'arrivent plus à brûler leur copie du bac en plein air. Il pleut tellement à Paris en ce moment que même François Fillon finit par admettre que, oui, c'est vrai, il est un peu mouillé. Il pleut tellement à Paris en ce moment que les néo-nazis qui défilent allègrement dans les rues ont leurs rangers toutes salis. Quelle allégresse on ressent chez ces gens. Une joie communicative. Vous avez vu les images. Enfin, voilà, on a enfreint la première règle, c'est qu'il ne fallait pas les mouiller. Maintenant, il ne faut surtout pas leur donner à manger après minuit. Parce que sinon, ils vont se multiplier et puis ça finira par se voir qu'ils sont mieux traités que les syndicalistes. Mais bon, il faut faire gaffe. Ça sera le bazar. Enfin, voilà, il pleut tellement à Paris en ce moment que c'est facile d'avoir un coup de mou. Et je ne parle pas seulement des auteurs de Juliette qui, comme nous tous, ont le droit d'être un peu fatigués. Non, je parle de cette radio. Et oui, ça doit être la météo. Et pourtant, même si le printemps tarde à sortir du bois, cette année encore, il faut déjà travailler à l'organisation de l'année prochaine. Et ce n'est pas facile de gérer une radio, de construire une grille de programmes. C'est un peu comme faire une soupe. Oui, c'est un peu comme ça. Mais oui, il faut un tas d'ingrédients. Alors, on va faire les courses, on achète des carottes, des choux, des pommes de terre. Et puis, on rentre à la maison, on se met à faire la cuisine. Et parfois, il y a un chou qui est pourri. Parfois, il y a un chou qui n'est pas bon. Il y a un chou qui est un peu avarié. Et là, il y a un chou qui n'est pas à la hauteur. Et c'est toute la soupe qui s'en retrouve gâtée. Oui, c'est peut-être ma dernière chronique. Donc, il y en a qui quittent l'antenne quand ils sont au sommet. Moi, c'est sûr, un mauvais jeu de mots. Mais c'est comme ça quand on aime la soupe. Enfin, voilà, il y a une règle du storytelling à garder en tête quand on essaye de remodeler une station en jouant au Lego. C'est que les héros du peuple sont immortels. Un héros, c'est quoi ? C'est simple. C'est quelqu'un qui part du plus loin possible, à qui on va mettre tous les bâtons dans les roues qu'on peut imaginer. Et là, s'il triomphe, il devient un héros. Iron Man, c'est un héros. Rambo, un héros. Vincent Lindon est un héros, si on compte sa diction comme un bâton dans les roues. Merci, madame. Sont-ils pour autant des héros du peuple ? Eh bien, pas forcément. Pour être un héros du peuple, il faut le défendre, ce peuple. En venir ou y retourner. Et puis surtout, l'incarner d'une façon ou d'une autre. C'est là que l'immortalité peut s'offrir à vous. C'est toute la différence, Juliette le sait, qu'il y a entre Hugo et Chateaubriand. Entre Coluche et Thierry Leluron. Entre le chais et Éric Ciotti. Est-ce que Mélenchon est un héros du peuple ? C'est pas sûr. Est-ce que Ruffin ? Peut-être. James Brown, oui. Pratique, probablement. Et voilà, un héros du peuple, on peut le mettre sur une case hebdomadaire le dimanche en fin d'après-midi, par exemple. Et il continuera de rayonner. Et ça, c'est peut-être modestement un brin d'éternité. Et c'est pas qu'on ait envie que ce soit Noël tous les jours. Non, c'est juste qu'un héros du peuple, on en a un à cette table. Ou plutôt une. Alors oui, elle est maladroite. Oui, elle s'habille toujours plus ou moins comme pour une sortie scolaire au Mont-Saint-Michel. Mais avec elle, tout commence par une vanne et finit par un cœur. Quand on a la chance de l'apercevoir, c'est son sourire qui nous frappe. Et il nous frappe à tel point qu'il sera bientôt innocenté par l'IGPN. Enfin voilà, elle tient cette case depuis de nombreuses années. Et malgré les titres d'émission assez aléatoires, elle réussit à sa façon, à le rencontrer, ce peuple, à l'énerver souvent, à le séduire aussi, à le faire rire et réfléchir parfois. Et réfléchir, c'est déjà penser, comme disait l'autre. Alors, je voulais juste saluer ici le seul héros du peuple que j'ai eu la chance de côtoyer. Merci Charline pour tout ça. Et puis vous les copains, vous dire le plaisir de faire partie de cette bande. Parce que moi, je suis comme vous. Pas assez malin pour Twitter, trop vieux pour TikTok, trop à gauche pour Facebook, trop moche pour Instagram. Et donc, il me reste la radio. Donc, on la suivra jusqu'au bout de la grille, notre héroïne du peuple. Et tout va bien se passer. Tout va bien se passer, c'est ma théorie du complot favorite. Tout va bien se passer. C'est un peu comme la terre est plate ou le climato-sceptisme. C'est démenti par les faits, mais ça rassure. Donc, on le sait, le monde est imparfait. Et heureusement d'ailleurs, sinon vraiment, les blagues ne serviraient plus à rien. Alors voilà, on oubliera les paroles de nos ennemis. On se souviendra du silence de nos alliés. Et tout va bien se passer. On ne va pas en faire une zade, mais parfois, il pleut tellement à Paris que notre maison ronde prend des allures de méga-bassine. Thomas Bideguin, merci Thomas. Même si ma garde-robe vous emmerde. Merci Thomas. Je rappelle que Thomas écrit essentiellement de la fiction. Bien sûr, je rappelle. Double palme d'or avec Jacques Odia et multi-césarisé. Merci de le rappeler, ça me protègera peut-être. Thomas Bideguin.